Première chose à faire, je me mets dans le plan de face et je vais tracer ce qu'on appelle une première esquisse. Donc je vais dans l'outil esquisse ici, j'ai bien sélectionné mon plan de face, je vais dans esquisse. Alors une esquisse c'est un contour fermé dans Solidworks, c'est un contour en fil de fer en fait, sans matière, simplement pour définir une forme de base et qui me permettra après soit de créer de la matière, soit d'en enlever. Donc je choisis l'onglet esquisse et je vais aller choisir l'outil rectangle, donc qui est là, je clique sur l'outil rectangle. J'avais mon plan de face de sélectionné, donc cette esquisse va être située dans le plan de face. Je vais pouvoir tracer mon rectangle, je commence toujours mon esquisse, ma première esquisse sur l'origine de mon repère. Vous voyez les flèches rouges qui sont là, il est très important de commencer mon esquisse sur le repère. Ça facilitera beaucoup le travail par la suite. Ensuite, je remarque que j'ai un petit symbole inclus dans un carré jaune à côté de mon crayon, là qui permet de tracer le rectangle. La lecture de ce symbole, c'est une chose qui est importante, ce symbole il veut dire coïncident. En fait, la pointe de mon crayon est coïncidente, c'est-à-dire au même endroit que l'origine de mon repère. A partir de là, j'appuie sur le bouton gauche de la souris, je maintiens appuyé sur le bouton gauche et je trace un rectangle absolument quelconque. Les dimensions n'ont pas d'importance pour le moment. Donc j'ai bien tracé un rectangle. Qu'est-ce que je remarque ? Je remarque que le petit carré vert ici m'indique que le point, cet angle du rectangle, est coïncident avec l'origine. Ce petit symbole ici veut dire que ce trait est vertical et ce petit symbole-là veut dire que ce trait ici est horizontal. On peut voir tout de suite que dans mon arbre de construction, ici, apparaît un nouvel élément qui s'appelle esquisse 1. Cette esquisse, c'est une forme géométrique, donc un rectangle. Si je fais pivoter cette esquisse, je vois bien qu'en fait, je n'ai fait qu'une forme en fil de fer, sans matière en fait, simplement un contour. Si je me place avec ce bouton ici dans le plan de face, je suis dans le plan qui contient cette esquisse, ce contour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501